Pendant cette fête, on élisait un abbé de fou, ou un évêque de fou, ou même un pape de fou, qu'on faisait défiler dans l'église sur les dos d'un âne et on célébrait une messe très particulière. On mangeait des boudins et des saucisses sur l'hôtel, devant les célébrants, on jouait aux cartes et aux dés, on brûlait dans les incensoires des vieilles savates et on s'élivrait à des jeux et des farces de la plus grande indécence. Surprenant, n'est-ce pas ? Cette tradition reste dans quelques fêtes de quelques villes françaises. Mais si ce sujet est gigantesque et impossible à approfondir ici, je voudrais quand même t'amener quelque part avant de rentrer à la boutique de l'horloger. Je vais t'amener bien loin, dans la terre fascinante et profonde des mythes anciens, des mythes fondateurs de la Grèce archaïque.